Hello les héroïnes, ici pasteur Liliane Sanogo. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne personnelle YouTube, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que nous avons des surprises très intéressantes pour vous sur cette page. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paix de l'esprit. Un esprit en paix est un esprit fort. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 18, le verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. » Mais si l'esprit est faible, qui le relèvera ? Ou plus exactement, si l'esprit est abattu, qui le relèvera ? Cela signifie que lorsqu'un esprit est sain, il va combattre toutes sortes d'adversités qui viennent contre vous. Il est donc important d'avoir un esprit fort. En réalité, la force de l'homme vient effectivement de son esprit. Si votre esprit est faible, vous allez vous sentir faible. Mais si votre esprit est fort, vous allez vous sentir fort. Alors, d'où vient que l'esprit est faible ? Un esprit s'affaiblit lorsqu'il est nourri par le doute, la peur, le manque de foi. Mais l'esprit devient fort lorsqu'il est nourri par des paroles de foi, lorsqu'il est nourri par des convictions, lorsqu'il est nourri par la foi en l'avenir. Nous avons donc besoin d'être pleinement nourris de bonnes paroles pour avoir un esprit en paix. Et cette paix-là va nous donner un esprit fort qui nous permettra de conquérir tous nos territoires. Alors, aie un esprit en paix si tu veux avoir un esprit fort ou plus exactement si tu veux être une femme forte. Que Dieu te bénisse abondamment, sois en paix et ton esprit sera fort en toi.